bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales donc comme promis je commence dès ce mois ci à faire les tirages et lectures sentimentales aujourd'hui ce sera le tirage pour le signe du lion donc bienvenue les autres signes également alors je vous rappelle que ces tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne concorde pas avec ce que vous avez présentement alors je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire comme comme à l'habitude et si jamais vous vous voyez que que ça ne résonne pas totalement avec vous bien vous pouvez me rejoindre à la à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage de léa kim à commercial gmail.com pour avoir votre tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire maintenant si vous êtes nouveau sur ma chaîne peut-être que vous n'avez pas vu les les vidéos précédentes pour les énergies du mois alors uniquement pour le mois de décembre j'offre une promotion c'est à dire que toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir au tarif d'une question et pour toutes les personnes qui me demanderont un tirage personnalisé à trois questions vous pourrez l'obtenir au tarif de deux questions donc c'est un cadeau des fêtes que je vous offre simplement pour le mois de décembre alors profitez-en ou faites en profiter quelqu'un d'autre un membre de votre famille ou un ami peut-être à qui ça pourrait faire plaisir de recevoir ce genre de cadeau alors voilà pour pour la promotion si vous avez remarqué j'ai mis une petite clé ici et ça mes chers amis c'est simplement pour vous rappeler que tout au long des tirages que je fais pour vous c'est pour vous rappeler que vous avez la clé de votre destinée les tirages que je fais ici sont des tirages de probabilité alors je peux vous dire ce que je vois dans les cartes que les cartes veulent vous donner comme message et bien que certains tirages peuvent paraître à première vue négatifs il y a toujours du positif à retirer de ces tirages là de ces messages en fait et la clé pour vous rappeler que peu importe ce qui est dit ici vous avez le droit de décider ce que vous faites de votre vie vous avez la clé de votre bonheur de votre destinée et vous avez le libre arbitre également d'accord donc ceci dit on va commencer tout de suite avec le tirage pour le signe du lion donc mes chers lions ce que je vois pour vous pour ce mois ci c'est que vous avez peut-être le sentiment que dans votre relation actuelle vous ne tous les deux vous n'investissez pas de façon égale dans la relation vous n'êtes pas certaine de la réussite de cette relation là présentement d'accord vous avez investi beaucoup de votre part mais il y a comme un déséquilibre dans votre relation vous avez envie d'explorer de nouvelles possibilités parce que votre dans votre relation il manque de passion on voit ici avec la reine de bâton inversé donc il manque un peu de passion dans votre relation et c'est seul le problème c'est en partie c'est ça le problème que vous vivez présentement le problème aussi c'est que vous avez travaillé très dur en très fort pour que pour maintenir cette relation là vivante et vous pouvez être fier de vos efforts vous savez ce que vous avez donné ce que vous avez investi mais comme je le disais tout à l'heure c'est peut-être un travail qui a été fait à sens unique et pour vous vous voulez vous avez envie d'avoir une relation pleine une relation de bonheur une relation où les deux travaillent équitablement pour pour avoir une stabilité dans votre vie et vous avez par le passé dans cette relation là vécu plusieurs difficultés vous avez traversé plusieurs difficultés et vous avez tenté de choisir vos batailles afin de sauver la relation à plusieurs reprises donc c'est un effort que vous avez fait pour garder cette relation là vivante probablement que vous on le voit ici avec le valet de bâton que vous êtes quelqu'un d'impulsif quelqu'un de créatif donc probablement que vous êtes quelqu'un qui essayait de mettre toujours du piquant dans la relation vous faites des efforts pour que tout se passe bien dans votre relation et malgré ça vous sentez un déséquilibre et vous avez envie pour vos efforts d'être reconnu à votre juste valeur d'être apprécié pour à votre juste valeur donc dans le futur je vois peut-être que vous allez être fatigué de cette situation le fatigué de 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 toujours donner et de ne pas recevoir ce que vous méritez donc cette cette situation là va vous causer du stress également puis peut-être des disputes on le voit ici avec le set de dp des disputes des discords peut-être aussi il y aura une forme de trahison dans cette relation là est-ce que ça va venir de votre partenaire ou est-ce que ça va venir de vous on ne le sait pas parce que si c'est de votre partenaire bien peut-être que c'est ça qui va faire que vous allez être fatigué de cette relation d'avoir mis autant d'efforts et si ça vient de vous cette trahison c'est 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 peut-être la cause la cause de ça de votre trahison c'est peut-être justement parce que vous en avez assez de de cette relation et vous avez vous allez peut-être faible commettre un geste que vous allez peut-être regretter donc il y aura en tout cas on voit qu'il y aura de la discorde des disputes de l'incompréhension ou de la trahison également ok donc faites attention prenez l'habitude de discuter de de communiquer avec l'autre en s'il ya des choses qui ne font plus votre affaire parlez en discutez en et si vous voyez que rien ne change bien vous serez à même au moins vous aurez fait vous aurez tout donné vous aurez fait votre possible pour que la situation s'arrange avant de prendre des décisions d'accord on voit aussi que vous êtes inquiets de la tournure des événements dans votre dans votre relation vous allez peut-être également vivre une crise émotionnelle d'accord c'est parce que comme je vous ai dit vous avez tellement investi dans cette relation là que ça va ça va vous toucher le fait de que ça n'avance pas dans le sens que vous voudriez ou que vous avez toujours espéré donc il ya une certaine crise qui va se passer en vous une crise émotionnelle vous allez être inquiets de la tournure des événements l'autre personne votre partenaire vous voit trouve que vous êtes trop émotif ou émotive il ya de la il a de la difficulté il ou elle a de la difficulté à gérer vos émotions dans cette situation là peut-être que l'autre personne ne voit pas le problème de la même façon que vous alors il a de la difficulté à gérer vos émotions face à cette situation là on voit que vos craintes ans c'est que vous avez peur de ne pas recevoir la réciprocité on le voit ici voyez vous les deux sont sont dans la même sont égales vous avez vous manquez un manque d'équilibre il y a quelque chose qui manque ici dans votre relation l'investissement est ici mais vous n'avez pas le sentiment de recevoir autant que vous donnez d'accord ou autant que vous méritez vous ne recevez pas autant que vous le méritez parce que vous donnez toute votre énergie à cette relation là ici on le voit avec l'as de bâton vous donnez tout ce que vous avez pour construire quelque chose de bien donc ici ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez ce n'est pas égal et vous le sentez et ça vous atteint si vous décidez de rester dans une dans cette situation là tel quel bien vous devez vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sagesse à l'avenir on a l'impérateur pas l'impératrice on a la papesse ici qui vous montre que vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sagesse pour supporter de vivre dans une relation comme comme celle là essayez peut-être de vous reconnecter à votre spiritualité et parfois par l'exemple et on emmène l'autre à suivre un petit peu nos traces donc connectez vous à votre spiritualité et si vous décidez de demeurer dans cette relation là bien essayez d'aller chercher de la sagesse pour pour mieux pour mieux vivre cette relation là parce qu'on le voit avec le cinq de bâton que vous vous êtes dans une lutte de pouvoir et que les deux vous ne vous ne vous ne voyez pas peut-être la même chose pour votre couple vous ne voulez peut-être pas les mêmes choses ensemble pour votre couple donc alors pour vous pour le couple mes chers amis bien allez chercher votre côté spirituel reconnectez vous mais communiquez à l'autre personne ce que vous attendez d'elle ou de lui d'accord et pour les célibataires bien on voit que vous venez une certaine impatience parce que rien n'arrive du côté de l'amour présentement et peut-être que vous avez envie de vivre quelque chose de vivre un amour sain pourtant vous vous sentez prêt à de nouvelles aventures on voit ici vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau et vous êtes vous sentez prêt à ça vous avez tout pour être heureux sauf l'amour c'est ce qu'il vous manque dans votre vie vous voulez un bonheur complet vous avez besoin de stabilité par contre je vous dirais mes chers célibataires lions de faire attention de vous assurer avant de commencer une nouvelle relation parce que je vois ici qu'il ya la possibilité d'une nouvelle relation bien assurez-vous d'avoir guéri vos blessures du passé avant de commencer de vous embarquer dans une nouvelle relation je le vois ici que vous êtes prêt pour vous sentez prêt en tout cas pour avoir vivre un nouvel amour et vous avez l'énergie pour ça vous pensez être capable de faire le bon choix cette fois ci peut-être qu'auparavant vous avez vécu des des relations difficiles ou toxiques mais présentement vous pensez être capable de faire le bon les bons choix donc c'est pour ce que c'est pour ça que je vous dis de guérir assurez vous de guérir vos blessures du passé avant d'entamer une nouvelle relation d'accord alors je vous dirais que dans le temps peut-être que ça sera un petit peu plus ça prendra encore un peu plus un peu plus de temps avant que ça arrive il ya une possibilité de nouvelles relations mais ça va prendre un petit peu plus de temps que ce que vous espérez probablement alors et puis c'est préférable aussi de d'attendre un peu un plutôt que d'avoir une relation simplement pour avoir une relation c'est mieux de laisser le temps agir et d'être prêt vraiment pour une nouvelle relation au lieu de d'être obligé de recommencer donc soyez patient mes chers chez mes chers lions pour votre nouvel amour les célibataires d'accord on voit aussi que vous vous sentez inquiet pour votre avenir amoureux peut-être que vous avez dépassé un certain âge et ça vous inquiète de voir que votre vie amoureuse n'aboutit à rien présentement les autres vous voient perçoivent que que vous êtes trop émotif peut-être comme je vous ai dit mais il ya quelque chose qui m'indique dans ce tirage que oui vous 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 sentez prêt pour une nouvelle relation mais qu'il y a encore quelque chose à régler et vous avez vous vivez beaucoup d'émotions et les autres le perçoivent donc quand les gens vous perçoivent de cette façon là peut-être que ça les ça les freine un peu à aller vers vous ils sentent que vous n'êtes pas prêt tout à fait donc si vous si vous sentez que que vous avez encore des choses à régler mais prenez le temps de le faire parce que c'est ça c'est peut-être ça qui vous empêche de rencontrer la bonne personne et on voit que vous avez peur vous avez peur de perdre du temps vous avez peur de perdre votre jeunesse donc vous vous sentez un peu pressé par la situation vous voulez rencontrer mais prenez votre temps c'est comme je vous ai dit tout à l'heure c'est mieux de prendre son temps et d'être de s'assurer d'être dans une bonne relation plutôt que d'avoir à recommencer vous travaillez travailler sur vous en attendant on a le las de bâton ici qui vous appelle à travailler sur vous régler les choses du passé travailler sur vos sur vos émotions également et recentrez-vous ici avec la papesse essayez de vous recentrer et de vous connecter à votre moi supérieur à votre spiritualité peut-être pour aller chercher des outils pour gérer vos émotions et régler des certaines blessures gagner en sagesse c'est peut-être un test que l'univers vous envoie on le voit ici donc c'est peut-être un test que l'univers vous envoie pour savoir si vous êtes vraiment prêt à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie d'accord mes chers lions alors c'était votre tirage pour les couples et pour les célibataires donc j'ai tiré une carte également des messages des anges de l'amour donc la carte qui en est sortie c'est la carte libérez vous donc et ça s'adresse aux deux aux couples ou bien aux aux célibataires donc la carte vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie donc ce que je vous disais tout à l'heure vous avez la clé de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie je vais vous lire ce que le carnet en dit pour au sujet de libérez vous et ça s'adresse autant aux couples qu'aux célibataires ici les célibataires si vous avez des choses à régler mais il faut vous libérer de ces blessures alors on vous dit comme la licorne sur l'illustration de cette carte vous vous sentez pris au piège peut-être avez vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez vous écraser dans votre carrière votre relation voyez vous ici quand on vous dit que quand pour les couples quand je vous disais que vous sentez que vous n'avez pas la même la reciprocité alors vous sentez peut-être écraser en vous reliant à vous même avec la papesse ici vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé faites confiance aux réponses que vous recevrez cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand cependant pour connaître la passion vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui a qui abritent du mécontentement les blessures et les motivités ici qui abritent du mécontentement en reconnaissant ces zones vous éclairer la situation et laisser la place aux anges pour qu'ils vous aident en vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et apprécier vos expériences alors voyez vous comme je vous ai dit en régler les choses du passé pour mieux vivre votre amour pour mieux vous aimer pour mieux savoir connaître votre propre valeur pour la faire connaître à votre partenaire donc libérez vous de ces choses là qui vous dérangent d'accord mes chers lions alors voilà c'était votre tirage j'espère qu'il vous a éclairé qui vous a aidé ou qui vous aidera à prendre de meilleures décisions oubliez pas que vous avez la clé de votre destinée et aussi je vous rappelle pour le mois de décembre la promotion je vais mettre les informations en barre d'infos donc pour les tirages personnalisés alors n'hésitez pas à liker mes vidéos à les partager ce sont des messages qui peuvent s'adresser à beaucoup de gens donc et peut-être que ces gens n'ont pas accès à mes vidéos donc partagez-les et peut-être que ça touchera quelqu'un alors je vous remercie de votre écoute et on se retrouve le mois prochain mes chers amis merci au revoir